Christophe patiente. Alors, heureusement, il n'est pas au volant aujourd'hui. Christophe, ça va ? Non. Ça va bien, merci. Merci déjà, Europe 1, pour votre pluralité des opinions et surtout de permettre aux gens de s'exprimer. Merci à vous de le souligner. Il y a plein de Christophe aujourd'hui, c'est dingue. Saint-Christophe, c'est le patron, justement, des conducteurs, non ? C'est le saint patron des conducteurs, Saint-Christophe. J'espère que vous avez un Saint-Christophe qui pendouille à votre rétroviseur intérieur, mon cher Christophe. Non, non. Alors, je ne bosse pas. Vous parliez. Alors, moi, je suis chauffeur, je précise, je suis chauffeur VTC, pas taxi, évidemment. Mais oui. Alors, oui, moi, je travaille sur la région parisienne habituellement. Non, j'ai fait comme beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de collègues VTC qui doivent écouter, qui ne restent pas sur Paris, parce qu'effectivement, bon, les VTC seraient les canards boiteux et qu'on ne pourra pas entrer ses voix, mais je vais peut-être en faire râler quelques-uns, mais je respecte le verdict que dit l'autre. On n'a pas les mêmes... Moi, ça fait trois ans que je suis chauffeur VTC. Vous étiez taxi avant ? Non, non, non. Vous venez d'une autre profession, comme beaucoup de VTC, d'ailleurs. Voilà. Donc, je pense... Je suis désolé, d'ailleurs, qu'on a passé Joe le taxi, mais on n'avait pas JCL VTC, vous voyez. Donc, à moins que Beubeu enregistre ça avec Alexandre en duo... Enfin, je ne sais pas. Enregistrer ça. Ils ont plus 14 ans, c'est ça le problème. Ben voilà, c'est une bonne idée. Il faut redemander à Vanessa quelle chose qu'elle nous propose un JCL VTC. L'appel est lancé, Vanessa Paradis, si vous nous entendez. Voilà. JCL VTC. Voilà. Donc, un taxi, c'est un choix à faire, s'il y a envie d'emprunter les Wattbus demain, ou d'emprunter... Alors, c'est particulier, effectivement, aux Jeux olympiques. On n'en aura pas tous les dix ans. Mais voilà. Un chauffeur de taxi, il y a une licence à payer. Ils ont beaucoup moins de... De charges ? Les chauffeurs de taxi ont beaucoup plus de charges que nous. Oui, c'est ça. Vous, vous avez moins de charges que les taxis. C'est ça que vous voulez dire. Donc, c'est un choix à faire. Et puis, bon, moi, je me suis fait faire. Si je travaille plutôt en région parisienne, quand je sais qu'il y a des boutons, ben, j'y vais pas, tout simplement. J'ai un ami qui n'y va pas, et beaucoup de gens vont plus sur Paris actuellement, parce qu'à partir d'aujourd'hui, ça va être trop, trop compliqué. Mais comment vous vivez, alors, si vous n'allez pas travailler ? Ben, soit on décide de faire moins de chiffres, ou d'aller... Moi, je travaille surtout en périphérie parisienne. Là, actuellement, je suis parti. Là, je vais travailler demain sur Bordeaux, probablement. Bordeaux, ça... Voilà. Et puis, bon, moi, je dirais que, personnellement, c'est plus facile pour moi, à partir du moment où je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant. Donc, c'est plus facile d'être plus facile. D'être plus flexible, ouais. Mais l'avantage du... Alors, on a... Il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage du couveur BTC peut exercer partout en France. Sauf qu'un taxi a beaucoup plus de contraintes. Donc, voilà, c'est réservé aux bus, aux taxis, c'est comme ça. Donc, je ne vais pas à Paris. Et puis, rouler dans Paris, de toute façon, vous soyez chauffeur de BTC, taxi, je pense, pendant les Jeux Olympiques, ça va être extrêmement compliqué. D'où l'utilité des transports en commun. Alors, forcément, peut-être que les touristes vont galérer pour trouver, justement, des chauffeurs. Bah, écoutez, on va voir. Mais en tout cas, merci de votre témoignage, Christophe. Et bon, il va falloir s'armer. Pourquoi est-ce qu'on a tout d'un coup Christophe qui a mis ce Christophe ? Parce qu'il y avait deux Christophe dans l'émission, je me suis permis d'en sortir un troisième. J'allais dire, c'est le plus beau. C'est le plus musical. C'est le plus musical. Et Christophe Willem, quand même. C'est une autre musique. C'était différent. Les mots bleus. Merci à Christophe. Merci. Vous savez qu'il y a un troisième Christophe qui va arriver ? Christophe. Christophe Lemaitre. Ah oui. Double médaillé aux Jeux Olympiques, quand même, qui va nous parler de cette flamme. Parce qu'effectivement... Alors, j'aime beaucoup les mots bleus, mais je voudrais quand même faire mon introduction à blanc, comme on dit, si c'est possible. Je vous l'enlève. Merci, mon beubeu. Puisque la flamme olympique qui a l'impression d'enquiquiner certains qui prennent leur voiture. Aujourd'hui, Paris était, oui, était bloquée par le, comment dirais-je, le trajet de la flamme. Enfin, ce n'est quand même pas tous les jours, pardonnez-moi, qu'on ait la flamme olympique à Paris. Donc, on devrait quand même se réjouir, puisqu'elle a passé la nuit à l'hôtel de ville. À 8h15, Porte de la Chapelle, Nouveau Tour de Paris, Montmartre, Sacré-Cœur, Le Moulin Rouge, Le Troncadéro. Et maintenant, on est à Roland-Garros avec la flamme olympique. Donc aujourd'hui, elle est un peu de mèche avec tout le monde, cette flamme, si je vous dis. Bravo, bravo. Alexandre, merci. Voilà, vous gagnez un bon cadeau régalie. Plaisir d'offrir. Christophe Lemaitre est avec nous. Christophe, je suis absolument désolé, navré pour la qualité de l'humour d'Alexandre. Mais j'aurais voulu vous accueillir dans... Il y a du vent autour de vous. Qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, parce que là, je suis à Metz. Et donc, oui, c'est un peu venteux, mais bon, ça va. Ah, vous êtes à Metz. Donc, vous ne suivez pas du tout le tracé de la flamme aujourd'hui à Paris. Ou alors, vous vous tenez au courant, j'imagine ? Oui, de toute façon, on en parle un peu dans les médias. Donc, oui, oui, je suis un peu de loin. Alors, qu'est-ce que ça vous fait, vous, de voir cette flamme olympique en France, à Paris ? Bah, écoutez, de toute façon, c'était un peu la psychologique. On a eu les Jeux olympiques et on savait que la flamme allait finir à Paris, allumer, faire le tour un peu de Paris pour finir en Stade de France. Donc, ça fait partie du charme des Jeux olympiques. Et puis, vous, en plus, vous avez été porteur de flamme. Christophe, racontez-nous cette expérience au contact de vos fans. J'imagine, c'était quand que vous avez porté la flamme olympique, Christophe ? C'était, alors, je ne sais plus de la date, c'était, je crois, il y a deux semaines à peu près. Oui, ça, c'est il y a une quinzaine de jours. Oui, c'est ça, une quinzaine de jours. Dans mon département de naissance, en Haute-Savoie. Donc, c'est un petit cadeau sympa, donc c'était cool. Et qu'est-ce que ça vous a fait, vous ? Ça vous a touché ? Quelle émotion avez-vous ressenti tout du long de ce parcours ? C'est 200 mètres, c'est ça, le parcours de la flamme, quand vous êtes porteur ? Oui, c'est ça, c'était les 200 mètres les plus longs de ma carrière. Parce que, oui, j'ai couru, enfin, j'ai plus fait un petit footing que mis les pointes et sprinté. Mais, dans tous les cas, c'était quand même une belle expérience, franchement, de se dire qu'on porte la flamme olympique. Je pense que c'est toujours d'expérience. Vous étiez ému lors de ce parcours, non ? Vous aviez quand même beaucoup d'émotions avec vous. Ah oui, totalement. Il y avait forcément, on porte la flamme olympique, celle qui va allumer la vaste olympique au stade olympique. Donc, ça fait beaucoup d'olympiques, d'ailleurs, dans la phrase. Mais, oui, c'est forcément une émotion. On se dit qu'on porte la flamme qui va ouvrir officiellement les Jeux olympiques à la maison. Et, avec toute la symbolique, il y a une flamme qui est derrière, donc, c'est vraiment une émotion. Merci beaucoup, Christophe Lemaitre, d'avoir été avec nous. Mais, je pense que le vent de Metz va finir par éteindre la flamme olympique. Emeline Ndonguay est avec nous également, je crois. Emeline ? Oui, bonjour. Ah là là ! Emeline, mais quel honneur d'être avec vous. Emeline Ndonguay, joueur de basket, et qui va être avec nous dans un instant, Trina. Oui, et pour lui poser vos questions, 01-90-20-39-21, c'est un numéro non surtaxé. A tout de suite sur Europe. Oh là là ! Le générique de la NBA. NBA. Vous êtes pour qui au NBA, Pierre ? Ah ben, je ne sais pas. Je pense que je suis trop nul en NBA pour savoir pour qui je suis. Mais, en tout cas, je suis content d'avoir au téléphone Emeline Ndonguay. Ma chère Emeline, championne olympique. Vous avez porté la flamme, me dit-on, à Auxerre cette année, justement, avant qu'elle arrive là, à Paris. Oui, tout à fait. Je l'ai porté jeudi, la flamme à Auxerre, et j'ai allumé le chaudron. C'était juste extraordinaire. Mais pourquoi c'est extraordinaire ? Expliquez-moi. Faites-moi rêver. C'est extraordinaire parce qu'en tant qu'athlète, je me suis engagée pendant des années. J'ai représenté la France. Et puis, à travers le basket, j'ai grandi, je me suis développée. Et en fait, j'ai été inspirée par le sport pendant des années et des années. Et porter la flamme, c'est un peu tout ça. C'est emmener avec soi toute l'énergie que j'ai eue pendant toutes ces années avec mes coéquipières, avec mes coachs, ma famille, les amis, les supporters. Et j'avais vraiment l'impression d'avoir tout ça avec moi et de l'emmener et de le transporter pour embraser un petit peu les Océroises, les Océrois, tous les iconnais qui étaient présents et vraiment pouvoir participer à une fête extraordinaire. Et c'est ce que c'était, une fête vraiment dingue. Et ça fait du bien de voir ça, de voir autant de personnes qui se rassemblent autour, non pas de la performance sportive, mais vraiment de tout ce que peut représenter le sport. Est-ce que ça donne l'occasion, Emeline, de rouvrir la porte de ce débat sur le sport scolaire ? Aux Etats-Unis, quand on est petit, quand on va à l'école, le sport, ça compte, en fait, dans la moyenne générale, autant que les mathématiques, la physique, les langues, l'histoire, la géographie, la civilisation. Est-ce qu'aujourd'hui, en France, on doit, on se doit, tous ensemble, peut-être avec aussi une équipe d'ambassadeurs du sport scolaire, encourager le fait qu'aujourd'hui, le sport, ça permet de se dépasser et ça permet aussi, plus tard dans la vie, de s'épanouir ? Alors oui, il faut toujours l'encourager, ça, quoi qu'il arrive, il faut, je pense qu'on a besoin, et les Jeux ont aussi servi à ça, c'est à mettre un peu plus de lumière sur tout ce que la pratique sportive pouvait peu apporter, mais on a déjà, dans le cursus scolaire, que ce soit l'EPS, dès l'école primaire, les trois heures d'EPS, et puis ensuite au collège, au lycée, donc il y a ces heures-là qui sont présentes, il y a le sport scolaire aussi, que ce soit l'UCEP, l'UNSS, l'UXEL pour les écoles privées, puis ensuite, plus tard, l'université avec la FFSU, donc il y a déjà tout ça, mais il faut toujours l'amplifier. On a malheureusement, un peu, en France, ce regard sur la pratique sportive, où on met un petit peu ça de côté, je pense qu'il y a plein d'exemples qui montrent à quel point, pas forcément, pas dans la performance toujours, mais dans l'application, dans tout ce que ça peut amener en termes d'inclusion, en termes d'insertion, enfin vraiment, il y a tout un travail qui doit être développé plus autour du sport, et les Jeux ont quand même servi à ça et à montrer plein de choses. La preuve, on est là aujourd'hui ensemble. On est ensemble, et ça fait vraiment très plaisir de vous entendre, d'avoir autant de positivité, je ne sais pas si ça existe dans le dictionnaire, positivité, mais en tout cas, on l'accepte, on l'accepte, merci Alexandre, et de voir que, voilà, quand on fait du sport, on a la gagne, et ensuite, dans la vie, il faut avoir la gagne, parce que, voilà, c'est celui qui court le plus vite, qui gagne, pour faire simple. Vous savez, Emeline, dernièrement, il y a beaucoup de détournements sur Internet, sur les réseaux sociaux, on a détourné Anne Hidalgo qui disait les gna gna gna, les machins, les gens qui disent gna gna gna, finalement, effectivement, oui, il y a quelques personnes qui vont être gênées dans leur circulation aujourd'hui à Paris, parce que la flamme olympique est là, mais c'est quand même extraordinaire, cette flamme, ce n'est pas tous les jours qu'on a la flamme olympique à Paris, comment est-ce que, vous, avec vos mots, vous pourriez dire, mais attendez, mais ouvrez les yeux, c'est juste tellement hallucinant le fait d'avoir les Jeux olympiques à Paris. Alors, c'est effectivement hallucinant, après, on a le droit de ne pas aimer particulièrement les yeux et la pratique. Voilà, on a le droit. Et on a aussi le droit de voir, moi, j'invite tout simplement à se déplacer sur le parcours de la flamme et à se rendre compte de ce que ça apporte comme énergie. Ça apporte de l'énergie à la fois forcément aux porteurs de flammes, mais ça apporte de l'énergie à toutes celles et ceux qui sont là autour. C'est un moment pour se rassembler, c'est vraiment ça. Et c'est un moment pour se rassembler sur tous les territoires. Elle a tellement voyagé, cette flamme, elle est partie dans les Outre-mer, elle était dans le sud, dans l'ouest, dans l'est. Et c'est ça qui est fort, c'est qu'on arrive à partager ce moment-là, cet élément-là avec tout le monde. Et vraiment, l'énergie, elle est folle, elle est dingue, ça emmène, ça emmène vraiment, il y a un instant de communion et on a vraiment besoin de ça. Trina ? Vous avez porté cette flamme olympique, mais aussi le maillot de l'équipe de France à presque 200 reprises et là, j'imagine, la fierté s'en faille. Qu'est-ce qu'on ressent ? C'est effectivement beaucoup, beaucoup de fierté. C'est aussi le résultat d'un travail quotidien, mais c'est, oui, moi je suis toujours, à chaque fois, j'étais à la fois extrêmement fière de porter ce maillot, extrêmement reconnaissante, et puis aussi, ça me donnait encore plus d'envie et d'énergie de continuer à travailler, à m'appliquer pour représenter comme il se doit ce maillot-là et pouvoir donner 100%, 200%, 300% de mes capacités sur le terrain avec mes coéquipaires pour montrer le meilleur du basket français et ramener des médailles pas à chaque fois, mais on a essayé, on a fait notre max. On peut dire que sur le maillot de l'équipe de France au basket, vous avez mis le parquet ? Voilà. On a donc monsieur Jeudemont. Ok ! Enchanté, Alexandre. Mais si vous voulez, on peut vous le donner en élevage parce que si jamais vous avez une petite place. Il est bon, j'aime ça, j'aime. Mais plus sérieusement, j'ai une question qui me vient en tête et je pense que plusieurs auditeurs ont dû se poser la question. Comment est-ce que vous avez été sélectionnée pour porter cette flamme ? C'est vous qui vous êtes proposée, on est venu vous chercher. Comment ça se passe ? Alors, moi c'est un peu particulier en tant que basketeuse parce qu'en fait j'ai été effectivement proposée pour pouvoir porter cette flamme et puis ensuite c'est la mairie, le maire de Fer et puis également le président du département de Lyon qui ont souhaité derrière que je puisse allumer la basque avec bien sûr Paris 2024 et en fait c'est tout ça qui m'a permis de la porter et de me retrouver à Auxerre sur mes terres parce qu'il y a aussi ça c'est que je suis née à Auxerre. Mais on dit Auxerre ou on dit Auxerre ? Je ne sais jamais. On dit Auxerre, Auxerre, Auxerre. J'apprends un truc tous les jours moi donc c'est très bien. Après toutes les façons d'être sélectionnées sont diverses. Il y en a qui ont été nominées par des amis, par de la famille et puis ensuite les histoires qui étaient écrites pour expliquer pourquoi est-ce qu'ils devaient porter la flamme suivant les histoires ils étaient sélectionnés. Il y a aussi nos partenaires qui ont également sélectionné certains porteurs de femmes donc tout ça ça amène une diversité des porteuses et des porteurs des relayeurs qui est dingue avec des histoires quand on était dans le bus on était déposés les uns après les autres à l'endroit où on allait faire le torch kiss et en fait on se raconte nos histoires on se raconte pourquoi est-ce qu'on est là qu'est-ce que le sport nous a apporté ce que ça représente pour nous de porter cette torche et en fait ce qui est assez hallucinant c'est que toutes les histoires sont magnifiques toutes les personnes qui sont présentes sont inspirantes et ça donne vraiment une belle image de toute la diversité de ce que représente le sport la pratique sportive tous les projets qui sont montés qui sont montés autour vraiment c'est 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 un espèce de souffle de une injection de bonheur de bonne humeur c'est c'est un moment qui fait vraiment vraiment du bien avec beaucoup beaucoup de partage et de sourire j'aime votre émotion Emeline vous êtes vraiment émue en disant ça c'est ça qui est génial et oui vraiment voilà vous mettez l'émotion dans ce studio merci beaucoup Emeline Ndongue on se quitte avec parade bien sûr le thème de ces Jeux Olympiques 2024 on se quitte mais pour un petit instant puisque dans un instant Trina on parlera cyclisme oui et on recevra François Belay le speaker officiel du Tour de France pour lui poser vos questions 01 80 20 39 21 tout de suite sur Europe 1